donc qu'est ce qu'on veut faire on aimerait bien lorsqu'on clique sur ajouter sur le bouton ajouter qu'est ce qu'on veut lorsqu'on clique sur ajouter donc on aimerait bien envoyer les informations à la page réponses.php et normalement comme traitement on veut que la page réponses.php qu'est ce qu'il va faire normalement on aimerait bien qu'il par exemple qu'il interroge une base de données on aimerait qu'il interroge une base de données voilà et bien sur notre base de données la base de données qu'on a créé voilà par exemple celle-là c'est notre base de données étudiant voilà voilà allons-y donc on va commencer ce travail donc là je vais crier sans devoir tarder donc je vais crier ctrl s une page que je vais nommer response.php et c'est elle qui va traiter nos données voilà donc ce que je vais faire en fait je vais crier on va travailler via le php allons-y donc la première des choses je vais déclarer des variables par exemple le cn une petite variable php ça devait commencer par dollars il n'y a pas de type en php donc is7 je vais utiliser la méthode is7 ça veut dire quoi is7 ça veut dire je vais vérifier le canal d'envoi puisqu'on avait envoyé si vous remarquez bien on avait envoyé via la méthode poste 1 donc on doit intercepter les données dans un canal réservé à la méthode poste alors que si on fait l'envoi via la méthode guette on doit recevoir les données à partir d'un autre canal c'est à dire pour la méthode poste il y a un canal réservé ça c'est le normalement le canal réservé c'est un tableau c'est un dictionnaire qui contient l'ensemble des choses qui ont été envoyés mais via quoi via la méthode poste alors qui est que c'est on fait l'envoi via le guette regardez bien si on fait l'envoi via la méthode guette on va intercepter les informations dont un autre canal qui est le quête le canal guette et c'est quoi en fait ce canal guette tout simplement c'est un tableau mais ça n'empêche c'est une collection qui peut travailler à la fois via les indices ou via à les qu'ils via les clés vous pouvez utiliser ce que vous voulez mais vous devez respecter l'ordre regardez ce que je vais faire maintenant je vais tester est ce que une information nommée regardez nommée regardez dollar poste je vais demander est ce que il y a une information nommée cne dans ce canal il sait est ce que dans le canal poste il existe une information là une variable nommée cne s'il existe donc question s'il existe dans ce cas on aimerait initialiser notre variable php dollar cne avec la valeur qui contient ce canal voilà sinon on aimerait réinitialiser ou la initialiser plutôt notre cne dollar cne via moins 1 donc qu'est ce que ça veut dire moins 1 quand est ce qu'on aura moins 1 dans notre variable php s'il ne trouve pas l'information cne dans le canal poste dans la collection poste de même on va refaire la même chose pour les autres informations pour le nom par exemple s'il y a donc on va initialiser notre variable via le nom sinon s'il ne le trouve pas on va l'initialiser par par exemple la chaîne vide de même pour la date de naissance la date de naissance s'il le trouve voilà il va l'initialiser avec sa valeur sinon il va l'initialiser par une chaîne de caractères par exemple 00 00 et 40 voilà très bien qu'est ce qu'on a fait maintenant on a essayé d'intercepter les valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur qui ont été envoyés à partir de notre petit formulaire et là si vous remarquez bien on avait fait une petite quand même une petite validation de notre formulaire déjà les informations à ou les lichons ils sont obligatoires puisqu'on a utilisé le type number donc il ne peut pas taper autre chose que les nombres que les chiffres quoi d'autre et puisqu'on a utilisé le type date déjà le type date un composant d'html 5 c'est un c'est un type nouveau d'html qui a un design très joli puisqu'il m'affiche le calendrier pour choisir la date d'une part d'autre part il contient une vérification ça veut dire quoi ça veut dire si la date n'est pas valide il va pas accepter n'importe quelle date voilà donc là on a en même temps fait le contrôle au niveau du client et là on a intercepté ces informations lorsque l'utilisateur il va les envoyer on les a interceptés les voilà maintenant l'objectif en fait c'est quoi l'objectif c'est de d'insérer les informations qui ont été envoyés dans la table étudiant alors j'ai déjà on doit tester ce qu'il n'y a pas de problème de communication c'est pour cela je vais tester tester si mon dollar c'est une égale égale à moins un ça veut dire un problème de communication and si mon dollar par exemple non égale égale à la chaîne vite and ma date de naissance ma date de naissance dollar dn égal égal à cette chaîne de caractère là il y a un petit problème de communication sinon else ça veut dire quoi un problème de communication ça veut dire que les informations ont été envoyées via un autre canal et pas le canal post donc il pour nous on va on va voir comment on va gérer euh ce bloc d'instriction hein pour notre bien donc déjà ce qui nous intéresse pour le moment c'est ce bloc là c'est à dire que les informations qui qui a des informations au niveau de cne du nom et de la date de naissance très bien on regarde ce que je veux faire normalement euh l'objectif c'est de communiquer au lieu de faire un accès à la base de données mayuscuelles donc je vais vous montrer une méthode très très simple pour accéder à la base de données mais on a un petit code qui normalement qui doit être euh répété chaque fois au niveau de l'insertion au niveau de la modification la suppression chaque fois on a besoin de répéter des choses comme quoi déjà là regardez ce que je vais faire je vais créer un ensemble de variables pour simplifier la tâche le premier variable je vais le nommer c'est serveur et notre serveur puisqu'on travaille là d'une manière locale hein notre serveur c'est quoi c'est localhost voilà localhost point virgule on a besoin de l'utilisateur qui a qui qui normalement euh ça veut dire quoi l'utilisateur ça veut dire celui qui veut accéder à la base de données c'est pas le client c'est pas l'utilisateur de l'application mais c'est le programmeur donc c'est route si vous faites l'installation par défaut de WampServer la EasyPHP ou l'exemple donc l'utilisateur par défaut c'est route quoi d'autre pw c'est le mot de passe le mot de passe par défaut la même chose c'est euh la chaîne vide on a besoin d'un autre euh d'une autre variable c'est la base de données qu'on veut interroger la base de données c'est on l'a nommé étudiant voilà étudiant et là ce que je vais faire maintenant sur la base de ces informations hein et même quand on achète un nom de domaine et un espace dans lequel on veut héberger ces informations euh l'hébergeur le fournisseur normalement de euh de l'espace il va nous fournir ces informations donc on n'a qu'à remplacer euh ces informations locales par les informations à distance très bien donc sur la base de ces informations on va établir la connexion avec la base de données regardez ce que je vais faire déjà là voilà je crée un autre euh une autre euh une autre variable que je vais nommer connexion con et je vais établir la connexion via mysql1 des moyens mysql1 il y a beaucoup de moyens pour ou là beaucoup d'appi qui permettent de faire euh la communication dans notre application avec la base de données hein on peut utiliser mysql ou la mysql1 ou la pdo hein il y a beaucoup de moyens il y a beaucoup d'appli pour communiquer votre application avec votre base de données mysql1 connect donc je vais euh invoquer connect la méthode de mysql1 dans l'api mysql1 euh euh pour qu'il puisse faire son travail on doit lui communiquer ses informations hein comme argument donc déjà je vais commencer par le serveur on doit se connecter au serveur virgule on doit préciser quel est l'utilisateur question de sécurité voilà l'utilisateur euh le mot de passe et dans une bien sûr dans notre compte on peut avoir plusieurs bases de données on va préciser quelle la base de données qu'on veut interroger c'est bd qui est étudiant avec s voilà donc là déjà là s'il n'y a pas de problème on n'a pas raté quelque chose il n'y aura pas de problème donc on la connexion sera faite hein sera établi avec le serveur mais ça n'empêche cette ligne cette ligne là elle nécessite la gestion des exceptions c'est pour cela regardez c'est une manière très simple pour gérer les exceptions or il y a la méthode dit sinon si vous n'arrivez pas à établir la connexion vous devez m'afficher un message pour que je puisse savoir quel est le problème voilà et là on va préciser le message d'erreur je dirai par exemple voilà je vais créer une balise fonte auquel je vais donner la couleur voilà maintenant le rouge et mon message c'est erreur quelle est cette erreur maintenant impossible d'établir établir établir la connexion avec la base de données voilà voilà notre message donc je vais le glisser dont notre fonction dit c'est à dire que si on a un problème de connexion avec la ressource demande et qui étudiant 1 il va nous afficher ce message via la fente via la couleur rouge très bien mais un petit problème c'est que chaque fois je vais faire ce code pour établir la connexion pour le l'ajout et je vais le refaire pour la modification et je vais le refaire encore une fois pour liste et ainsi de suite pourquoi ne pas faire une chose c'est que je vais créer un fichier regardez bien dans lequel je vais copier ce code qui devra normalement être répété plusieurs fois voilà dans un bloc php d'abord on doit sauvegarder enregistrer enregistrer je vais le nommer je vais le nommer pour un fichier de connexion par exemple il a je vais ajouter un bloc php dans lequel je vais coller ces informations et comme ça je vais pas les répéter plusieurs fois et chaque fois que j'aurai besoin de ce morceau de code je peux l'appeler regardez via deux moyens soit on utilise include la méthode include hein ou là on utilise include ou là on utilise la méthode require voilà donc et là je dois communiquer le chemin et le fichier qu'on veut inclure hein puisqu'on a le fichier dans le même dossier hein donc on doit préciser que le nom et l'extension voilà c'est le fichier connect point php voilà mais quelle est la différence entre include et required include include en fait s'il y a une erreur dans notre fichier hein il va continuer hein l'exécution des autres instructions qui suivent alors que require require normalement il contient un avantage hein il possède un avantage c'est que si le fichier connect point php n'est pas correct donc il va rien afficher il va s'arrêter là require hein c'est quelque chose d'obligatoire donc là je préfère travailler via require mais sinon c'est nouveau c'est la même chose il donne la même chose voilà donc je vais la commenter voilà donc comment ça se passe donc else d'abord il va euh injecter ce code hein dans notre document et puis après l'état après l'établissement de la connexion qu'est-ce qu'on va faire l'étape suivante c'est que on va préparer une requête qu'est la requête qu'on va faire notre requête en fait c'est une requête d'insertion insert insert intro et étudiant la table étudiant sans s les valeurs suivantes voilà quelles sont les valeurs qu'on veut insérer fait attention on veut insérer le cn1 dollar cn1 virgule dollar euh non ah non euh pour les l'égyptienne caractères doit être enveloppé dans des du cote voilà la même chose pour la date dollar d voilà pourquoi j'ai fait ce travail normalement pour éviter pour éviter la concaténation hein on peut travailler comme ça ou là on peut faire une chose on peut faire des concaténations euh voilà et la concaténation en php c'est le point c'est le point pour euh pour concaténer deux chaînes de caractères ou là des chaînes de caractères avec des des valeurs voilà donc qu'est-ce qu'on a fait on a préparé notre requête maintenant ce qu'on veut faire c'est d'exécuter la requête regardez bien ce qu'on va faire il y a une une autre fonction de de la lapi minuscule i c'est kiri hein kiri c'est la roquette ça veut dire exécute la roquette dans le cadre de quoi regardez dans le cadre de notre connexion con on va s'assurer dans le cadre de notre connexion variable con dans le cadre de cette connexion on veut quoi on veut exécuter cette roquette qui est dollar rec voilà mais ça se peut qu'il y aura des problèmes d'exécution c'est pour cela on doit gérer les exceptions via la même méthode cd et là je vais préciser le message que je veux afficher de même je vais le je vais copier ce message mon message en rouge oui erreur oui impossible par exemple impossible impossible de quoi impossible d'exécuter impossible d'exécuter la roquette oulala j'ouvre là pour distinguer y'a là la roquette voilà voilà notre message qui sera affiché au cas où il y avait un problème d'exécution de la roquette quoi d'autre et finalement on doit fermer my sql i close on va libérer les ressources qu'on a utilisées donc je vais libérer cette connexion là quelle connexion c'est dollar dollar coin voilà regarde ce qui va se passer je vais forcer une petite erreur au lieu de conne avec un seul n je vais utiliser deux n pour forcer à déclencher une erreur voilà allons-y déjà là on peut faire le test voilà je vais déjà afficher la base de données pour voir ce qui se passe my sql my admin my php my on va accéder notre php my admin voilà notre base de données et voilà notre table qu'est-ce qu'on a là on a le cn1 et 3 c'est la clé primaire khaldi et alami allons-y on va ajouter un autre donc je vais actualiser donc on veut ajouter deux qui est par exemple mme dit la date de naissance ajouter regardez là qu'est-ce qu'il me dit il me dit que normalement il ya un problème au niveau de de quoi euh require 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 et là un problème là response response.php qu'est-ce qu'on a fait response.php et là qu'est-ce qu'on a demandé response.php voilà donc il n'y a pas de problème là response connect require connect on a un petit problème là connect voilà je vais actualiser hop oui continue voilà il me donne un problème de quoi regardez impossible d'exécuter la requête pourquoi parce que j'ai c'est exprès que j'ai causé une exception normalement il me précise même la ligne où il se passe l'erreur c'est la ligne 14 regardez bien on va aller à la ligne 14 voilà et on sait tous que l'erreur c'est là voilà ctrl s actualiser actualiser voilà donc pas de problème ça veut dire que l'étudiant il a été ajouté avec succès actualiser regardez notre médecine a été ajouté avec succès Mais normalement, il doit nous afficher un message pour qu'on puisse savoir que, normalement, notre étudiant s'est ajouté avec succès. On a besoin d'un message ou d'une alerte.